A la fin de la musique, quelque part, il lit un bon poulard. Il gire que les jeunes ont décidé de tomber sur toutes ces femmes qui vont porter des minis. Et voilà, ça, c'est le problème. Maintenant, quand un problème se pose, il faut trouver des solutions. Et trouver les solutions d'un problème, il faut que d'abord, que la personne concernée, qui est cette personne concernée, c'est Mbomabari. C'est un jeune. Moi, je l'aime bien. Il a immensement du talent. Et je ne voudrais pas, à travers cette musique-là, qu'on puisse casser sa carrière. Ce n'est pas bien. Amadou Tok, bonjour. Bonjour. Et bonjour à tous, à toutes les personnes qui lient et qui sont scotchées sur Dîner Matin. Voilà, et depuis quelques jours, il y a une musique de l'artiste Mboma, qui fait le buzz et qui heurte les sensibilités. Et quelle est ta lecture de cette musique ? Personnellement, je suis très choqué, très déçu d'écouter cette musique. Pour rappel, la musique, où toutes les fondateurs, au-delà d'apporter du plaisir à la personne qui regarde soit un tableau, qui soit un spectacle de théâtre ou qui écoute une musique, c'est de se faire plaisir. Mais le premier aspect, d'abord, c'est l'aspect éducation. Et c'est ce qui est perdu aujourd'hui chez nous. C'est pourquoi, quand j'ai vu l'actualité sur Internet, j'ai pris le temps d'aller écouter la musique. Et personnellement, personne, aucune personne consciente ne peut défendre Mboma avec cette musique. Il n'est pas défendable. C'est pourquoi, je dirais aux artistes guidants, en particulier les jeunes artistes, il ne faut pas que l'excitation du spectacle nous pousse à dire de n'importe quoi. On ne sait pas qui est qui, parmi le public. C'est ce que lui, il pensait, fait entre quatre membres dans une cour, dans un bout de spectacle, qui s'est retrouvé à la place publique, sur Internet, c'est déplorable. Et je suis très choqué, connaissant un peu cette musique pastorale par le passé, portée par des immenses personnes. Les grands frères Lamassidibé, les Pate Monoko, les Abla Breveté, les Bintal Alisso. Et aujourd'hui, voir cette jeunesse, cette nouvelle génération, chanter des musiques assez pervers, assez décalées de la société, ça fait mal. Et les gens voyaient la chose de façon très petite, pourtant, le problème, c'est très grand. Tu prends, par exemple, un, si tu es dix ans, quinze ans, c'est autre chose. Vous comprenez ? Ça, c'est incité à la pédophilie. Et deuxièmement, à la fin de la musique, quelque part, il lit en bon poulard, il gire que les jeunes ont décidé de tomber sur toutes ces femmes qui vont porter des minis. Et voilà, c'est pas bien, tu n'es pas la loi, c'est pas toi qui décides. Donc ça, c'est, il fallait le décrire ainsi. Ça, c'est le problème. Maintenant, quand un problème se pose, il faut trouver des solutions. Et trouver les solutions d'un problème, il faut que d'abord, que la personne concernée, qui est cette personne concernée, c'est Mbomabari. C'est un jeune. Moi, je l'aime bien. Il a immensement du talent. Et je ne voudrais pas, à travers cette musique-là, qu'on puisse casser sa carrière. C'est pas bien. C'est pourquoi on a joué des rôles en bas, parce que c'est normal. Et c'est ça aussi, être leader. Pour Mbomab, il a du talent. Prenons un exemple, Siriki Diabate, il a de la notorieté. Mais quand il était un porte-fou avec la loi, on l'a mis dedans. Mais bon, certes, il y a une différence entre Mbomab, le problème de Mbomab et celui de Siriki Diabate. Nous, aujourd'hui, en tant que grands frères, en tant qu'aînés, tout ce qu'on peut faire, c'est de venir vers les femmes de Guinée. Leur demander excuse, leur demander pardon, parce que la musique, elle est dérangeante. Elle n'est pas bien. C'est pourquoi on est allé loin pour ce problème, au-delà d'appeler les féministes, un à un, leur demander pardon, parce que c'est notre rôle, en tant que grands frères, en tant que leaders. Et c'est ce que Pate Moloka a fait, c'est ce que d'autres artistes en ont fait. C'est leur rôle. Plier les mains au dos, demander pardon aux féministes. Ça, c'est un fait. Donc, je tiens à signaler une chose. Et Mbomab, ce n'est pas blâmer ces féministes. Les féministes sont dans leur rôle, dans leur droit de sonner la lettre. C'est des alarmistes. C'est leur rôle de dire, oui, il y a un problème qui se pose sur cet endroit-là. Il faut attirer l'attention du tel ou de X ou de Y. C'est pourquoi, ceci est allé dans ce sens. Mais moi, personnellement, en tant qu'artiste, je demande pardon. Après que Mbomab ait demandé pardon, il en a fait deux vidéos. Il en a fait deux vidéos de demander pardon. Il est passé dans des directs aussi des influenceurs pour demander pardon. Lui-même, il a dit, je cite, Mbomab, oui, Donc, c'est dans le même sens d'idée que nous, nous venions aussi demander pardon. Parce qu'on a hérité la sensibilité de plusieurs personnes. Et c'est bien important. Donc, pour moi, ce n'est pas blâmer ces féministes. Je les encourage pour leur combat. C'est normal et c'est non, je sais, ce qu'ils sont en train de le faire. Après, c'est attirer l'attention des familles, des chefs de famille. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on démissionne. Il ne faut pas laisser ce travail-là qu'aux féministes. C'est à nous de gérer les enfants de 1 à 18 ans. C'est important. Mais pour moi, aujourd'hui, dans un sens respectueux, demandant pardon pour le jeune frère Mbomab, dans le même sens, au-delà des féministes, je demanderai aussi pardon à son nom au niveau de leur projème. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jeune qui a ses deux voeux. Le casser, ça va lui faire un tort. C'est pourquoi, dans un bon sens, on a même supprimé la musique sur sa chaîne YouTube. C'est pour la peur. Parce qu'aujourd'hui, c'est au-delà de Mbomab, nous, tous, on a peur. Parce qu'aujourd'hui, c'est bon signe que les féministes nous ont donné. Ils ont dit, waouh, on peut casser la notoriété d'une personne. Ça, c'est bien. Donc, pour ne pas aller loin et casser sa carrière, casser ce début-là qu'il est censé avoir, c'est pourquoi, au-delà des féministes, nous demandons aussi excuse aux autorités guinéennes. Parce qu'on a fait tort. Au nom de l'artiste, qui est notre jeune frère, qui est notre ami, qui est notre frère, qui est notre fils, nous demandons pardon. Parce que vivre ça, c'est mal. Et lui, aujourd'hui, s'il a même peur de parler, c'est parce qu'il a compris quelque chose, le message. Il a compris le message qu'a lancé les féministes. Il a compris le message qu'a lancé les autorités. Donc, nous, ce n'est pas Mbomab qui nous a mandés. Nous avons observé le cas. On a trouvé raison que notre jeune, notre fils, n'a pas raison. Donc, tout ce qu'on peut, on n'a pas de moins. Peut-être que c'est notre personne qu'on peut donner, aller faire des portes à portes, demander pardon pour le jeune. Et c'est normal. D'accord. Et au-delà de ça, on voit surtout dans la société des jeunes, des internautes qui s'attaquent aux féministes pour proférer aussi des injures. Est-ce que c'est... Que dites-vous de cela ? Moi, je l'ai dit tout de suite. Et d'un moment, vouloir défendre Mbomab, ce n'est pas s'attaquer aux féministes. Elles sont plutôt dans leur droit d'alerter. Et ça, je retire mon chapeau. Bravo à toutes les féministes de Guinée qui sont dans le bon sens. Moi, j'ai eu la chance de parler avec plus de six personnes. On a discuté au téléphone. Parce que, personnellement, je l'ai dit, ce problème, je ne voulais pas apparaître. Mais vu que même Mbomab et d'autres féministes parlaient de moi, c'est pourquoi il fallait que je prenne la parole, demander pardon. On est allé loin de demander pardon. Vous comprenez ? Parce que c'est normal. Vouloir le dire tous les jours, d'abord, ça ne fait pas bonne presse pour l'artiste. Et quand quelque chose ne fait pas bonne presse pour toi, ça te tue. Vous comprenez ? Et moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous qui aimons Mbomab, nous qui écoutons Mbomab, nous qui voulons que Mbomab évolue demain, disons-lui la vérité, il a fait une bêtise. La musique-là, je ne citerai pas la musique parce que c'est une musique qui m'énerve, ça ne doit pas être chanté. Ça ne doit pas être... On ne doit pas jouer avec ça. Inciter les gens à la pédophilie, inciter les gens au viol, ça, ce n'est pas acceptable. Donc, c'est tout ça qui nous donne du mal. Le mal de voir un fils, un frère, un ami qui est dans une faute, qui est dans des erreurs, dans une perdition. Mais Dieu merci, il a retrouvé la raison. Il s'est dit, ah, je suis un homme, je suis un homme, il a dit qu'on a dit d'abord qu'il y a tout, il est parti vers ces gens, il a demandé pardon, il les a appelés M1. Donc, c'est pour vous dire que ces féministes doivent être respectées parce qu'elles sont en train de faire leur rôle. Après, aussi à l'État, les institutions, aussi de comprendre qu'on a touché à leur sensibilité de la population. Donc, c'est de pardonner. On n'a pas autre chose. On n'a pas de force. On n'a pas de moins. On n'a pas le courage de tenir tête à l'État par rapport au problème de Mboma. Tout ce qu'on peut, c'est demander pardon au nom de Mboma. C'est tout ce qu'on peut faire. Parce que, quand quelqu'un fait une bêtise, c'est pas venir dire, non, 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 tu demandes pardon. Force reste à la loi. Force reste à la loi. Donc, vu que la force reste à la loi, c'est de se plier à la loi et demander pardon. Et c'est pourquoi ? Oui, pourquoi ? On a dit, il est artiste, il est chanteur. La meilleure façon de demander pardon au-delà de ces vidéos, c'est de faire une vidéo pour Mboma, au-delà, mais pas une vidéo simple. Une musique, parce que moi, j'aime bien écouter le petit, il est intelligent, c'est un bon artiste et je l'admire parce qu'il est un bon artiste. Mais je ne l'admire pas quand il est en train d'insulter les gens. Ça, je n'insulte personne d'ensemble. Donc, c'est de faire une musique de sensibilisation de la violence faite aux femmes et dire aux gens stop à la pédophilie. Aussi, en appeler aux chefs de famille parce qu'au jour d'aujourd'hui, en n'y regardant notre société, on comprend que les parents m'ont démissionné. Donc, voilà. Aujourd'hui, ce que je suis en train de faire pour demander pardon pour Mboma, le tonton, c'est que Mboma peut le faire pour lui. Comme l'a fait Pate Moloko. Et Azaya peut le faire pour lui. Maman Sénimano peut le faire pour lui. de le considérer comme un fils. C'est un fils qui a fait une erreur. Donc, c'est à eux, mères de cette culture-là et pères de cette culture-là qui sont nos aînés de Dédé Goma à demander pardon comme l'a fait les autres. Vraiment, ça, il faut qu'on donne force à ces féministes, les encourager, donner force à la loi et se plier derrière, devant la loi, demander pardon à toutes ces personnes qui ont alerté, vu cette musique, vu l'incohérence de la musique, c'est que le niveau bas de cette musique d'alerter et de prévenir afin que cette musique puisse d'abord être mis hors d'état de nuire parce que ça est supprimé. Et deuxièmement, demander pardon parce que Dédé, quand vous faites du tort, demandez pardon. Donc, on a notre mboma à nous parce que quand j'ai dit mboma à nous, il est artiste. Donc, quand quelqu'un de la corporation artistique a fait une erreur, c'est pourquoi nous demandons pardon à son nom. Déjà, lui, il en a fait. Il a fait deux vidéos de pardon. Aujourd'hui, il a peur. Nous avons peur et c'est cette peur-là qui nous pousse à demander pardon parce que c'est de notre rôle aussi. Merci beaucoup. Merci.